La situation reprendra son cours, mais ce n'est pas le cas. L'Afrique meurt. L'Afrique meurt et ils n'ont pas le choix de fuir cette misère pour venir en Europe. Et pourtant il y a tant de richesses. Il y a tant de richesses sur ces matières premières, sur ce sol premier. Donc on peut à la fois y donner des constructions de tout. Des constructions. Pour quelles raisons ? Je vous donne un exemple. Mon pays qui est par exemple le Congo-Brasavide, deuxième forêt la plus grande au monde. On y a du sucre. On y a des cannes à sucre. On peut faire de cette canne à sucre les matières premières. On a la deuxième forêt la plus grande. On peut y faire de très bons emballages de carton. Parce que ça vient du bois. Et faire de l'exportation. Tout sera payé. Ainsi le pétrole. On peut y voir les plateformes de health. Health ou agile, italien ou français. Mais toutes ces plateformes qui peuvent être en Afrique. Pour quelles raisons ? L'Afrique qui a déjà ses ressources de pétrole. Achèterait leurs plateformes eux-mêmes. Contrôleront eux-mêmes leur puissance de pétrole. Tel qu'on peut voir au Qatar, en Arabie Saoudite, au Dubaï. Ils ont super investi avec ces richesses du pétrole. Qu'ils pourront un jour finir. Donc voilà. Pour telle raison, je tiens à dire que l'Afrique meurt. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de constructions aussi à faire. Des constructions d'avenir. Des constructions d'entreprises. De tout. On dirait mais pour quelle raison je dois venir en Europe ? Non. Je suis en Afrique. Il y a du travail. Les études sont bonnes. Je peux faire l'université. Je peux trouver du boulot. Voilà. Si la civilisation, soi-disant, à l'occidental, a été dans ces pays pour leur donner une conscience. Parce qu'ils, soi-disant, ils n'avaient pas de conscience. Mais cette conscience qu'on les a donnée, dans les études, ça a fait des cerveaux humains, mais une intelligence énorme, qui peuvent gouverner leur pays sans avoir besoin de l'Europe. Le premier inventeur de l'ampoule a été un noir. Mais ça, on ne le dit pas. Il y a tellement de choses. Ingrat. Contre, on va dire, tout vient de l'Occident, l'histoire, la poésie, la philosophie, l'invention. Il y a plein de la non-réalité qui ne se décrit pas sur ces réalités où on décrit ceux qui ont gagné. Les chrétiens ont gagné, donc on décrit tout. La guerre, on décrit tout. On décrit l'histoire, on décrit tout. Mais on ne décrit pas la vraie réalité qui peut venir de la source du berceau de l'humanité. Éthiopie, d'où on vient tous. Voilà. Pour quelles raisons je donne tellement de conscience au monde ? Un roman, on va se dire, mais tiens, tu pourrais l'éditer, tu aurais de l'argent. Les maisons d'édition, sont des maisons d'édition qui sont là pour les études. Donc, on fait un comité de lecture, on se rend compte, est-ce que c'est intéressant pour notre public ? Ah non, on ne va pas gagner. Donc, ce n'est pas intéressant pour les études. Donc, on ne regarde que l'argent. Voilà pour quelles raisons je le dites publiquement et ouvertement dans le monde entier. Parce que je n'ai pas besoin de cet argent. J'ai besoin de m'exprimer envers toute cette injustice contre l'homme et contre son pouvoir d'écraser toujours son prochain. Je suis puissant, donc je t'écrase, je t'écrase. C'est ça, la vie humaine, quoi. Et que je voudrais que ça puisse cesser et que l'humanité puisse régner dans un amour de partage. Et non d'une égoïsme telle qu'on peut voir l'Amérique. Donald Trump, que vous pouvez voir, qui a pris le pouvoir maintenant suite à des chrétiens qu'il a convaincu, évidemment. Est-il vraiment le même chrétien pour avoir le cœur d'un chrétien ? Ou le cœur d'un prophète Jésus qui pouvait aider son prochain et aller laver même les pieds des lépreux ? Je ne pense pas. Donc, une injustice totale d'une discrimination à enrichir les riches qui ne pourront jamais imposer ou même être imposés d'un impôt pour aider leurs prochains, ça signifie qu'on crée une société de pauvreté. Tout le monde ne peut pas travailler. Tout le monde ne peut pas être riche. Tout le monde ne peut pas être artiste. Il y en a d'autres qui vont subir. Et pour quelles raisons ne devront pas-t-ils faire des partages d'impôts qui aideront les autres ? Celui qui perd son boulot n'a aucune sécurité, même pour le rattraper. Il doit se débrouiller, il peut avoir deux, trois boulots, s'il n'arrive pas à suivre les choses, une fin de carrière qui se termine dans la rue. Vous imaginez la souffrance. A partir de là, si nous, les Européens, on doit arriver à ce système à l'américain, mais ça veut dire que plus de morts, plus de morts, plus de morts peut-être, plus de cercueils. Les gens n'auront plus rien à perdre de savoir qu'il y a la souffrance actuellement. Plus de souffrance, ça veut dire plus de jalousie pour ces générations. Pour quelles raisons je ne pourrais pas rouler en voiture, en telle voiture ? Pour quelles raisons je ne pourrais pas obtenir ça ? Parce que je n'ai pas de travail, mais pour quelles raisons je ne me donne tant pas du travail. Mais pour quelles raisons ça, ça, ça ? Et voilà, ça mène tout simplement à la délinquance dans la conscience de ces enfants. Donc, l'idée maintenant de savoir qu'il y a un partage d'impôts, tu ne sais pas, et qu'il y a une ouverture de travail aussi. L'entreprise qui engage ses jeunes, sinon à quoi ça sert de les amener à l'école ? A rien de tout. Et ça leur donne des projets. Tu peux gagner 1500 euros par mois, tu n'as pas besoin d'avoir plus. Tu as un petit loyer social, ou l'état interdien aussi. Tu peux faire un crédit, acheter ta voiture, rembourser doucement, et continuer ta vie noblement, sans avoir énormément d'argent. Parce que, on va dire, mais si tu avais plus, ah ben oui, ce serait bien, mais plus de bêtises peut-être. Je vais aller au restaurant tout le temps, je vais aller au casino, je vais aller jouer, je vais les putes, la drogue. C'est ça, avoir plus d'argent. Moins tu en as, est-ce que tu as moins de portée ? Ta santé sera moins bonne ? Mais non, tu peux en avoir moins, moi je n'ai pas énormément d'argent. Je suis auteur, je réalise, je suis aussi un peu artiste, je fais des tablons parfois qui ne se vendent pas, mais ça me fait plaisir de les faire, voilà. J'écris, pourtant je ne suis pas édité, mais je reçois une petite pension de handicapé. Mais ça me permet de survivre dans le social, je n'ai pas besoin de plus. Mon frigo rempli, j'ai tout ce que j'ai besoin à la maison, j'ai un abonnement de transport socialiste évidemment, qui me permet de me circuler, un vélo. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de plus quoi ? Est-ce que celui qui a plus aura une meilleure mort que celui qui n'a rien ? Mais non ! Tous riches, pauvres, la même, ça sera la même chose pour tout le monde. Donc ça n'a aucune importance. Est-ce que je vais vous faire part tout simplement, c'est ça ? Le respect que de vos prochains et de vous-mêmes. Donnez-vous le respect envers déjà votre nature. Celui qui dit mais la nature c'est de la merde. Mais pour quelle raison ? Mais moi je vais à l'église, je vais dans des cultes. Je vais dans des cultes de prière. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'aller dans ces forêts. Oui, dans ces forêts je peux jeter des bouteilles d'alcool, détruire cette forêt parce que c'est aucune importance, je vais dans des cultes. Donc je suis béni. C'est faux. Je n'ai pas de religion. La seule religion que j'ai, c'est le bien-être. De la nature, le ciel, la pluie, toutes ces énergies. C'est ça l'esprit. Qui vous tient éveillé. Et non une conscience des châteaux, je ne sais pas quoi, qui rentre dans des consciences publiques pour vous diriger. Arriver à vous diriger vous-même, tout en sachant que vous voulez aider votre prochain. Et que si toute conscience... ... ... ...